Générique Bienvenue dans ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on va partir de cette photo. Bienvenue au salon du Bourget et le stand préféré du public. C'est celui où l'on peut voir les avions de combat Rafale ou Mirage 2000 ou encore l'imposant hélicoptère de transport militaire Caracal. Démonstration de puissance et de performance technologique. Car vous le savez, l'aéronautique militaire et plus globalement l'industrie de la guerre représentent un marché, un marché international. Presque partout dans le monde ces deux dernières années, les budgets militaires sont en hausse, en raison bien sûr notamment de la menace djihadiste. Le monde n'a jamais été autant surarmé. Alors aujourd'hui dans cette émission, nous allons suivre ces ventes d'armes partout dans le monde et nous verrons que cela revient en fait à prendre le pouls des relations internationales. Alors commençons par regarder les budgets de défense. En 2016, ils ont atteint 1686 milliards de dollars au niveau mondial selon le Cypri, soit cinq fois le budget de l'État français. Premier dépensier, les États-Unis avec 611 milliards de dollars et on le sait, le président Trump souhaite encore accroître ce budget alors même qu'il est déjà trois fois supérieur à celui de la Chine, neuf fois supérieur à celui de la Russie et de l'Arabie Saoudite, tous trois en plein rattrapage et onze fois plus que les budgets de l'Inde et de la France. Ces budgets de défense comprennent armes, salaires, retraites, équipements et recherches et développements militaires. Ils ont été en forte hausse après 2001, puis moins après la crise économique de 2008 et ont repris après 2014. Alors à présent, on va s'intéresser aux exportations d'armement. Là aussi, les États-Unis sont premiers avec plus de 40 milliards de dollars. Cela représente la moitié des ventes d'armes mondiales en 2015. L'administration Obama a été celle qui a vendu le plus d'armes à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. Regardez, le chiffre est important. Plus de 265 milliards de dollars entre 2008 et 2015, c'est-à-dire loin devant la Russie, la France, la Chine, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie, tous des pays industrialisés. Les États-Unis vendent surtout à leurs principaux alliés, que vous voyez là sur la carte. À présent, prenons le cas spécifique de la France. Elle est devenue en 2015 le deuxième exportateur mondial d'armement. Elle a vendu notamment pour 16 milliards d'euros de frégates et de rafales à l'Égypte, au Qatar ou encore au Liban, une somme passée à 20 milliards d'euros en 2016, grâce à des ventes au Koweït, à l'Inde et à l'Australie. Cette réussite est le résultat d'importants efforts diplomatiques en direction du Moyen-Orient, région instable, mais aux dépenses militaires élevées, 200 milliards de dollars en 2015, et de nombreuses interventions extérieures qui démontrent l'efficacité de son matériel sur le terrain. La France a participé depuis 1978 aux opérations du Liban et aux guerres du Koweït, de Libye, d'Irak et de Syrie. En 2009, elle a implanté une base militaire aux Émirats Arabes Unis. Elle s'est montrée ferme lors des négociations nucléaires avec l'Iran, principale menace aux yeux de plusieurs monarchies sunnites et de l'Égypte. S'y ajoutent ces interventions au Mali, en Centrafrique et au Sahel, via l'opération Barkhane. Enfin, on voit ici, au travers de l'explosion de ces ventes au Moyen-Orient, comment la France a tiré profit du recentrage américain vers l'Asie depuis 2011. Soutenue tant à droite qu'à gauche, cette politique industrielle a permis à six groupes français, Thalès, Safran, Dassault, Naval Group, CEA et Nexter, de figurer parmi les 100 principaux fabricants militaires mondiaux. Mais cette politique au Moyen-Orient a aussi une faiblesse. Les commandes dépendent à la fois du cours des hydrocarbures, mais aussi de régimes fragiles. Le Liban, sous pression du Hezbollah pro-iranien. Le Bahreïn, secoué par des troubles depuis 2011. Le Yémen, en guerre depuis 2014. Le Qatar, sous pression de ses voisins depuis mai 2016. Alors après les vendeurs, à présent, on va s'intéresser aux acheteurs. Toujours pour la période 2008-2015, l'Arabie saoudite, on le voit, domine largement les importations, avec 93,5 milliards de dollars de contrats d'armement, suivi par l'Inde, 34 milliards de dollars, par l'Égypte, l'Irak en guerre civile, puis les Émirats arabes unis, le Qatar, la Corée du Sud, l'Algérie, le Brésil et Israël. Alors ensuite, on va regarder la carte des conflits dans le monde. Et on le voit, les paysacheteurs ne sont pas nécessairement en zone de guerre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'être en guerre ne suffit pas pour dépenser beaucoup d'argent pour des armes. Pour acheter des armes, il faut se sentir menacé, par exemple l'Arabie saoudite, en rivalité avec ses voisins iraniens, yéménites, qataris, ou encore la Corée du Sud avec son frère ennemi du Nord. Et surtout avoir des ressources pour acheter des armements coûteux, avions et hélicoptères de combat, navires de guerre, système de missiles. Pour se les procurer, certains pays comme l'Egypte ou Israël bénéficient d'ailleurs d'aides financières, en l'occurrence des Etats-Unis. À présent, tournons-nous vers l'Inde, devenue en quelques années deuxième importateur mondial d'armes. Voici pourquoi. Durant la guerre froide, l'Inde, socialiste, adepte du non-alignement, dépendait militairement de l'URSS. Le pays a connu à cette époque plusieurs guerres avec ses voisins chinois et pakistanais. Aujourd'hui, la frontière avec la Chine n'est toujours pas reconnue. Et avec le Pakistan, les tensions restent très vives, notamment au Cachemire. Le président Modi, un nationaliste, cherche surtout à renforcer le statut de puissance régionale de l'Inde, nucléaire, depuis 1998. On voit ici sa zone d'action directe avec cinq bases navales, une base terrestre au Tadjikistan, et des stations d'écoute à Maurice, au Seychelles et à Madagascar. 70% de ces armes continuent de venir de Russie, mais New Delhi achète désormais aussi du matériel américain et français, avec 36 rafales en 2015. Pour favoriser le « made in India », elle exige des transferts de technologies. appelée « Act East Policy », sa stratégie de long terme vise à multiplier les accords militaires avec ses voisins asiatiques, eux aussi inquiets de la puissance croissante de la Chine, sans vouloir entièrement dépendre de l'armée américaine. En clair, la course aux armements peut donc résulter d'une volonté de puissance, de la dissuasion, d'un environnement instable ou d'un besoin de rattrapage. Mais pour bien comprendre ces dépenses, il faut à présent aller regarder deux autres catégories particulières. D'un côté, l'arme atomique, extrêmement coûteuse, mais de dissuasion, donc faite en principe pour ne jamais être utilisée. Et de l'autre, les armes légères, très peu chères, mais très difficiles à limiter. Le TNP, le traité de non-prolifération nucléaire de 1967, reconnaît cinq puissances nucléaires. Les Etats-Unis, inventeurs de la bombe A, suivis de la Russie, du Royaume-Uni, de la France et enfin de la Chine. Malgré le traité de non-prolifération, trois autres sont apparus depuis, Israël, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, qui a fait six tests, mais n'est pas reconnue par la communauté internationale. Face aux défenses antiaériennes de plus en plus efficaces, les cinq grands se sont lancés dans d'importants programmes de renouvellement de leur système à l'horizon 2060-2080. Selon le Center for Non-Proliferation Studies, les Etats-Unis, 4571 têtes nucléaires déployées, y consacreront 800 à 1 000 milliards de dollars jusqu'en 2040. La Russie, 4 300 ogives, doit elle aussi moderniser son arsenal, qui date de l'époque soviétique. En France, 300 têtes, le budget nucléaire va doubler, entre 2016 et 2025, à 7 milliards d'euros par an. Objectif, rendre les ogives plus rapides et furtives, et renouveler les quatre sous-marins lanceurs d'engin. Cela vote aussi pour le Royaume-Uni, 165 ogives, et la Chine, 250 ogives. Son projet de base de sous-marins nucléaires sur la presqu'île de Hainan attise les tensions en mer de Chine. Notons enfin le vote de l'Assemblée générale de l'ONU, fin 2016, pour interdire les armes nucléaires. 35 États ont voté contre, dont la France, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni et Israël. Au contraire, la plupart des pays ayant abandonné leurs programmes nucléaires, comme le Brésil, le Kazakhstan, l'Afrique du Sud, l'Iran, ont voté pour l'abolition, et même la Corée du Nord, ce qui peut paraître étonnant. Dernier élément, enfin, le commerce des armes légères. En 2013, 16 pays ont exporté pour plus de 100 millions de dollars d'armes légères, pour une valeur totale de 4,8 milliards de dollars, ce qui est peu en valeur absolue, mais ce commerce a doublé en valeur depuis l'an 2000. Surtout, les 875 millions d'armes légères et de petits calibres en circulation font 90% des victimes de guerre, surtout des femmes et des enfants. Trois quarts de ces armes sont aujourd'hui aux mains de civils, le reste revenant aux militaires et aux forces de l'ordre. 34% se trouvent aux Etats-Unis, là aussi, premiers exportateurs, devant l'Italie et l'Allemagne. Quant aux importateurs, les voilà, mais ces données sont biaisées du fait de l'absence de chiffres sur les trafics illégaux d'armes légères venant des pays pauvres et en guerre. Alors, on le sait, nous sommes aujourd'hui dans un monde multipolaire où en l'absence d'hyperpuissance, chacun cherche donc à se protéger. D'où ce boom du marché de l'armement que nous venons de constater, sachant que nous avons volontairement laissé de côté la question des trafics d'armes. En marge du marché légal, s'est en effet développé ces dernières années un important trafic en provenance de pays disposant d'arsenaux de guerre tombés aux mains de civils ou d'organisations mafieuses, notamment à la suite de l'effondrement du bloc soviétique et des guerres d'indépendance dans les Balkans. Des armes qui alimentent tant le milieu délinquant que les filières terroristes. Pour aller plus loin, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, Cypri, édite un rapport annuel, le Cypri Yearbook 2016, aux éditions Oxford University Press. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, notre site internet arte.tv. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501